bonjour j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour un nouveau vlog donc là nous sommes vendredi il est un tout petit peu plus de 13 heures et du coup la liesse en train de faire l'essence et on va passer vite fait chez action ce que je vous avais dit je voulais essayer de trouver un peu sauvé un dévidoir de gros scotch et j'aurais voir aussi si je trouve le kit pour fabriquer fort qui pour pour soin donc voilà voilà et ensuite il s'ira bosser puisqu'il est de soirée donc donc il fait de l'essence et on file chez action donc nous voilà de retour enfin me voilà de retour à la maison ce que l'iesse m'a aidé à remonter les sacs actions et et il est parti il est parti travailler là je suis en train de me dire est ce que j'ai le ticket action avec moi ou pas je vais aller vérifier vite fait dans mon sac au cas où je l'aurai c'est bon je l'ai je vais essayer de vous dire au mieux parce qu'à chaque fois j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver avec les tickets action tout d'abord on fait dans ma boîte aux lettres vous avez dit j'ai passé une commande sur pop in a box et pour l'instant j'ai reçu qu'une pop sur toute ma commande mais j'espère qu'ils vont pas l'envoyer en trop de commandes différées puisque attention vous êtes là puisque le 9 octobre donc normalement on part d'ici donc ce serait bien que tout arrive avant et donc j'avais commandé notamment dans la collection vaiana la grand mère tala kisha dans cette collection là elle a tk elle a tk et j'ai tamatoa j'avais une vaiana mec avec poids et je crois que dans cette collection là du coup vu qu'elle avait déjà tk je crois que j'ai commandé aussi tfiti qui est donc là la vertice on peut le plus lui il est en mode rébellion en ce moment rébellion rébellion donc du coup zénat devait repartir dimanche et finalement elle ne repartira quand il veut pas et repartira finalement que que mardi on va la garder un petit peu plus longtemps donc voilà j'avais déjà tk et donc je crois que j'ai commandé tfiti celle ci je vous l'avais déjà montré elle a pas cette vaiana là je crois pas à peut-être qu'elle l'a celle là remarqué elle me parle celle là je crois qu'elle est dans son tiroir je vous dis des bêtises je crois que la 417 elle l'a j'ai vérifié tout à l'heure je vous dirai mais je crois qu'elle l'a la 417 ça me parle je crois que je vais noter son petit carnet mais je crois qu'elle l'a la 417 bon bref je vais pas commencer à m'éparpiller hop donc là c'est la 418 et donc c'est grand mère t'as là donc je vais enfin je nous ai pris parce que je les ai commandés pour moi mais aussi pour elle par rapport à sa collection parce que comme je vous ai dit de toute façon les pop disney seront toutes seront toutes réunies au même endroit donc voilà elle est vraiment super sympa donc je suis très contente et voilà voilà donc comme je vous disais nous on les déboxera mais on gardera en fait on gardera les boîtes et voilà donc j'espère que les autres par contre vont pas arriver en 10 000 colis Zena c'est rien donc tout d'abord en grosse pièce à 9,95€ qu'est ce qu'il y a avec Zena ? j'ai pris ce qu'on appelle une en fait il y a un petit chiot à côté qui couine beaucoup c'est un bébé et du coup elle l'entend mais elle a beaucoup changé avec Zena non non bah attends je vais pas bouffer ma lampe torche donc c'est une lampe ils appellent ça lampe de table mais aussi lampe tempête donc je la trouvais vraiment très très chouette donc on va pas l'installer maintenant ce sera pour notre future maison et je l'ai trouvé vraiment très très cool en fait donc ça fait ce motif là en fait donc ça fonctionne à pile mais je trouvais cet aspect un peu vieilli très sympa donc voilà une petite lampe tempête donc à 9,95€ je pense qu'elle fera très sympa certainement dans une entrée ensuite pour Zena du coup lui qui a resté avec nous un peu plus longtemps on la bouffe du chien j'en sais rien c'était dans les 2€ un truc comme ça à chaque fois donc il lui a pris des 4 sachets en fait c'est pour changer un peu des croquettes donc il lui a pris ça donc on verra bien je pense qu'elle y mangera sans problème ensuite moi j'ai pris pour je crois que c'était aux alentours des 1€ mais c'est pas ça que je voulais tester en fait ce sont des cacahuètes enrobées de chocolat mais moi je voulais les vous savez des petites cacahuètes plus petites en fait des petites boules et là ça ressemble vraiment aux sneakers c'est plusieurs cacahuètes réunies par du chocolat t'as vu ça attends ensuite elle est toujours pareil pour Zena il a pété un plomb il lui a pris un pot comme ça de pareil apparemment c'est pour les dents donc voilà donc il lui a pris ça je pense qu'elle les mangera sans grande difficulté et c'est vrai que la nourriture pour les animaux c'est plutôt intéressant chez Action c'est beaucoup moins cher ensuite j'ai pris une bombe comme ceci qui était à 1,95€ il me semble ouais ça devait être ça ou dans les 2€ 2€ grand max c'est une bombe en fait de peinteur donc c'est marqué en fait pour peindre des murs en fait mais moi c'est pour peindre des petits trucs en bois mais normalement je pense que si on peut peindre des murs avec on peut peindre des petites surfaces en bois donc voilà donc je vais tester ça on verra bien donc en couleur blanche l'IS a repris pareil ce nettoyant là qui est aux alentours des 2€ donc nettoyant multi-surface l'euro c'est vrai qu'il est hyper pratique toujours pour Xena pareil il a pris des petits morceaux comme ceci de poulet donc voilà je pense que si vous avez des animaux vous avez certainement déjà fait des achats chez Action pour eux donc un deuxième pot comme ceci de nourriture mais notamment pour faire un petit peu les dents ensuite j'ai pris ceci qui était à 4,44€ ouais c'est ça c'est un sablier de verre donc je le trouvais vraiment très joli donc il est tout doré comme ça et en fait j'en avais déjà vu un chez Maisons du Monde je crois que c'était l'année dernière mais il était aux alentours des 10 ou 15€ je crois ce qui est franchement pas donné et là 4€ donc vous avez ici le petit sablier donc avec le sable doré et vous devez avoir la structure ouais la structure elle est au fond je ne vais pas tout sortir parce que je vais faire des âneries de toute façon on voit bien le schéma j'essaie de l'installer pour vous le montrer mais je trouve ça vraiment très très joli et je vous dis chez Maisons du Monde il y en a mais beaucoup plus cher donc si vous en cherchez chez Action à 4,44€ par contre je ne sais pas le temps du sablier si ça fait 3 minutes je crois que c'est la moyenne c'est 3 minutes il me semble pour faire les oeufs à la coque ensuite Paris Lies a pris ceci en produit ménager c'est un vinaigre ménager de la marque Mariette donc il a vu ça chez ma soeur en fait donc la maman de Nuggets et Poilet puisqu'elle utilise ça pour nettoyer notamment la surface de son poulailler et c'était super efficace donc du coup on a pris ça et pareil c'était dans les 2€ parce qu'on n'a rien pris qu'excédé quasiment les 2€ donc c'est un peu facile ensuite pour Emeline de la chaîne Madin Shing donc en fait je suis tombée sur cette brume là moi à la base donc j'envoie une petite photo à Emeline parce que j'avais vu dans une de ses dernières vidéos qu'elle avait demandé à Mélanie de la Chine Happy Together 17 de lui prendre la palette de maquillage donc j'envoie une photo petit clin d'oeil et Eliès m'a dit bah vas-y vas-y prends lui on ne sait même pas si elle les veut il m'a dit vas-y c'est Barbie elle aime bien prends lui si ça se trouve ça ne sent même pas bon tes trucs là je n'ai même pas senti je ne vais pas lui ouvrir bon écoutez ça a l'air léger en fait après comme je lui ai dit c'est des brumes donc au pire des cas je mettrai ça sur un oreiller ensuite à 1,95€ ça je m'en souviens j'ai pris des boules de bain comme ceci donc franchement elles sont plutôt bon donc elles sont assez grosses franchement parce que des boules de bain on en a presque plus donc j'en ai pris 4 voilà donc j'ai pris 4 4 différences hop ensuite j'ai pris des on a pris des figurines pardon Batman qui était à 4,99€ ça je m'en souviens donc évidemment il a pris Batman comme ceci donc il verra s'il les donne aux garçons ou pas au pire des cas il les gardera voilà c'est sympa les petites figurines Batman a priori il y en aurait 5 au total mais on en a trouvé que 3 il aurait bien aimé trouver le Batman tout noir et éventuellement je crois qu'il m'a dit que c'était Robin il me gonfle lui pour ne pas vouloir faire ce que je lui demande là hein tu fais un effort merci donc il aurait bien aimé trouver ce Batman là et je crois que c'est Robin moi c'est ça mais il n'y avait que ces 3 là en fait donc il a pris donc comme je vous disais Batman il a pris Nightwing je ne sais pas qui c'est donc voilà Nightwing donc c'est des petites figurines qui pourra faire je ne sais pas moi 6-7 cm je suis un peu naze en mesure et il a pris le Joker voilà donc très sympa ensuite il a repris un déo L'Oréal Men Expert Fraîche Extrême 48 heures je ne sais pas quoi et moi j'ai pris on ne sait plus ce qu'il y a dedans après c'est des bouteilles de Coca et de Cherry Coke et j'ai pris ceci c'est une lotion pour le corps à l'huile de coco donc je l'ai senti vite fait dans le magasin je trouve que l'odeur était légère mais il a l'air assez hydratant et moi j'aime beaucoup les trucs à base d'huile de coco apparemment il existe aussi un produit pour laver les mains mais je n'ai pas trouvé donc voilà ça c'était dans les 1,39€ ou un truc comme ça ok et ensuite j'ai pris je ne vais pas faire tomber les boulons et ensuite j'ai pris des étagères qui étaient à 2,79€ donc j'en ai pris 4 au total non 5 5 donc ce sont les étagères qui se présentent comme ceci donc je sais que mail de la chaîne Happy Together 17 en a et c'est pour ça que je sais que les pop tiennent dessus sans problème donc il n'y avait que 2 non il n'y avait qu'une blanche il n'y avait qu'une blanche donc du coup je me suis dit doré comme ça sur un fond blanc ça peut faire vraiment très joli donc du coup je crois que j'ai pris 2 2 dorés je crois attendez je vais les sortir parce que j'ai la mémoire qui flanche ouais c'est ça j'ai pris 2 dorés du coup j'ai pris bah la seule blanche que j'ai trouvé et j'en ai pris 2 en fait bois brut parce que les autres étaient noirs et j'aime pas trop moi le noir donc là bois brut et je me suis dit justement que j'allais les peindre avec la bombe là que je vous ai montré spray blanc là voilà et l'autre elle est là donc voilà donc à la base on y allait pour ça si on trouvait les étagères on y allait pour un kit éventuellement forky vous savez pour fabriquer son propre forky même si j'aurais pu vous montrer dans mes vlogs précédents que Ilan et Swan avaient pris des couverts en plastique et avaient commencé à les fabriquer eux même mais j'ai pas trouvé et il y a un dévidoir à gros scotch mais il y en avait pas donc du coup bah tant pis on ira chez comment ça s'appelle chez le roi Merlin donc tout comme ça on finira bien par trouver et puis au dire des cas bah ce sera au ciseau puisque de toute façon bah du coup le début de nos cartons va commencer un petit peu plus tard puisque la mistinguette donc reste avec nous donc jusqu'à mardi soir bon j'ai peint la petite étagère avec la bombe blanche c'est pas parfait mais au pire des cas je repousserai un coup après et je remettrai un coup de bombe et puis de toute façon ça va être mis au mur et il y aura des pop dessus donc c'est pas très très gênant et donc voilà le petit sablier franchement il est super sympa et je sais ce que j'ai oublié dans la voiture de l'IS aussi parce que je l'avais mis à l'arrière c'est un tabouret aussi donc je vous montrerai plus tard c'est un tabouret donc voilà donc c'est vraiment très très joli j'aime beaucoup après je vais faire gaffe avec les enfants parce que c'est du vert de toute façon je vais le remettre dans sa boîte mais vraiment très très sympa et du coup je suis venue vérifier dans la chambre des quichats donc elle a bien TK qui est ici donc Phil Meg et Moana donc la 417 donc elle est bien ici et Hercule aussi Aria Ozan donc finalement c'est confirmé on l'a bien du coup en double et le reste ça m'intéresse pas forcément et toutes les autres je les ai déjà notées et puis le reste comme je vous ai déjà dit elle devrait revenir incessamment sous peu en tout cas je l'espère puisque ça va nous permettre de les lister et de voir ce qu'on peut éventuellement mettre dans des wish list ou pas donc là il va être pas loin de 18h donc je pense que je vais aller faire un tour au Val d'Europe prendre à manger et je ramènerai à manger Alias au boulot comme vous pouvez constater Xenaptions sinon moi je viens de me taper un petit coup de pression parce qu'en fait la dame enfin l'une des personnes en fait qui gère la vente de mon appartement vient de m'appeler et elle me dit est-ce que vous pensez que pour mercredi prochain le garage peut être vidé pour que la dame qui achète mon appartement puisse y stocker des choses donc comme je lui ai dit mercredi ça serait pas possible puisque la plupart des choses qui... enfin tout ce qui est dans le garage est à donner et notamment Mélanie et Jérôme passeront vendredi prochain récupérer les trois quarts il y a quelques trucs qui sont au père des garçons qui doivent venir aller chercher cette semaine donc je lui dis normalement vendredi prochain par contre ce sera bon et là elle me dit oui parce qu'en fait donc il est fort possible que finalement on pache des notaires plutôt prévu donc je lui dis ouais mais plutôt ça veut dire quoi parce que nous ça nous arrange pas forcément tout en sachant qu'on a absolument pas commencé à faire nos garçons donc plutôt ça veut dire quoi genre fin septembre donc dix jours avant la prévision ou genre mi-septembre et là faut vraiment qu'on se bouge 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 donc elle m'a dit bah dès que j'en sais plus je vous le dis donc j'espère que ce sera plus quand même vers fin septembre parce que là très sincèrement je vous avoue je me suis dit j'ai appelé je me suis dit ouh là si on doit avoir tout fini avant genre le 15 septembre un truc comme ça je sais pas comment on va faire donc bref on va voir on passe foutre la pression elle a dit plus tôt donc plus tôt je me dis que ça se trouve ce sera que une semaine ou dix jours avant avec un peu de chance parce que là je me dis surtout mon bureau a vidé bref de toute façon dès que Xena elle est rentrée chez elle le mardi mercredi matin enfin mercredi je suis de soir mais mercredi matin je commence jeudi je suis en repos je vais faire que ça et vendredi je suis en repos et je vais faire que ça mais je vous avoue que ça m'a fait un petit peu paniquer l'histoire donc nous voilà dimanche tel que vous me voyez je suis hyper motivée il va falloir que j'aille me préparer doucement puisque je travaille de soir à Eliès aussi donc là il doit être 11h un truc comme ça donc là il va se préparer il va sortir Xena ensuite il va aller chercher Yohan qui va passer 2-3 jours avec nous et ensuite il va falloir qu'on se prépare pour aller travailler du coup c'est ça que j'ai oublié de vous montrer hier enfin il était resté dans le coffre de la voiture pas dans le coffre d'ailleurs on s'en fout sur les sièges arrière de la voiture de Eliès en fait j'ai pris ce petit banc aussi décoratif que j'ai trouvé chez Action pour 9 euros un truc comme ça je l'ai vu en fait sur la chaîne de Ludivine donc Divine DPZ et je l'ai trouvé vraiment très très chouette elle dessus elle a mis un chapeau Harry Potter parce que moi je ne ferai pas mais je l'ai trouvé vraiment très très beau dans sa vidéo donc du coup comme il y en avait dans mon Action j'en ai pris un et ce sera pour mettre dans la future maison du coup hier je suis pas assez vite fait chez Primark donc j'ai pris 2-3 petites choses que je vais vous montrer donc en fait pour Swan pour l'hiver dernier je lui avais pris pas mal de combi comme ceci vous savez un peu pilou pilou sauf que entre temps il a grandi forcément donc j'ai donné toutes les combis que j'avais pris Stitch les Indestructibles et Mickey je crois que c'était donc à Mel pour Orlando et du coup je me suis dit si je retrouve un pour cet hiver je l'en prendrai et là il y en avait donc je lui ai pris du 5-6 ans donc 116 cm et donc c'est avec une petite capuche violette comme ceci et c'est sur le thème Woody donc Woody Buzz pardon donc en en blanc avec Swan c'est peut-être pas la meilleure des idées mais après il les met juste le soir vous savez après la douche et derrière vous avez des petites selles qui sont scratchées donc il est vraiment très très sympa voilà donc je pense qu'il va être très content même pour aller à Disney vous savez en hiver avec des vêtements en dessous ça peut enfin il y en a plein qui les mettent bon on le fera pas mais c'est possible et je ne sais pas où est l'étiquette mais je crois que c'est dans les 10 euros moi j'ai plus l'étiquette mais si ça doit être ça dans les 10 euros un truc comme ça donc ça c'est bon par contre c'est chiant quand il y a plus l'étiquette parce que si j'avais voulu l'étiquette ça va poser le problème ensuite je me suis pris un t-shirt comme ceci à 10 euros hop donc il y avait le même avec je crois que c'est porciné je ne suis pas fan de porciné et voilà ça ressemble un peu à ce gris délavé que je vous ai montré que j'ai acheté chez oh bah c'est ce qu'elle s'appelle chez Blushka ou Stradivarius non c'était Stradivarius et vous voyez entre Stradivarius et Primark finalement il n'y a pas un écart de fou puisque chez Stradivarius je les ai payés 12 euros 99 euros ensuite j'ai pris la parure de drap comme ceci que je trouvais vraiment très jolie sur le thème de Mulan donc elle existe en une personne donc moi je l'ai pris en deux personnes et elle est à 20 euros donc voilà et elle est vraiment sympa quoi franchement très très sympa ensuite qu'est-ce que j'ai pris ah oui on a déjà cette petite figurine là en Buzz l'éclair et là quand on est chez chez Zing et Microman elle me disait oh regarde maman il y a aussi Woody et compagnie mais à chaque fois ils étaient je crois à 7 euros 99 un truc comme ça et là chez Primark ils sont à 5 euros 50 donc du coup je lui ai pris donc il avait les deux disponibles c'était Woody et Woody et la bergère donc comme on a déjà Buzz qui est dans mon bureau voilà en fait ce sont des ce sont des portes clés donc à voir si je les utiliserais comme tel en termes de portes clés peut-être pourquoi pas mais voilà je sais qu'il va être content parce qu'à chaque fois il m'en parlait quand on est chez Zing et Micromania mais je lui dis comme on achète des pop donc là je me dis il sera content qu'on les ait finalement pris ensuite pour Swan je lui ai pris un petit t-shirt comme ceci avec forky dessus ça va se tomber ça voilà avec plein de forky dessus donc pareil j'ai pris 116 cm donc 5-6 ans puisque là actuellement il met du 110 mais je pense que on va faire le tri clairement avant le déménagement puisqu'il grandit extrêmement vite soit il n'est pas très épais mais il grandit vite ensuite j'ai pris ça donc je ne sais pas si ça fonctionnera bien parce que sur ce type de câble en général j'ai souvent des mauvaises surprises donc pas pour charger Samsung et l'iPhone en général ça ne marche pas des masses mais je le trouvais vraiment sympa en fait c'est un câble comme ceci avec zigzag et vous avez le petit truc accordéon il était vraiment sympa donc pour 6 euros je crois ouais 6 euros il est vraiment sympa ils ont sorti aussi les écouteurs avec Bayon mais les écouteurs je sais que je ne les tiendrai pas donc voilà mais je trouvais que le chargeur était sympa mais je vous dis en général pour charger le Samsung ça fonctionne très très bien mais l'iPhone à chaque fois il y a des couacs et j'ai fini par prendre parce qu'à chaque fois on l'a vu c'est un moment qu'il est chez Primark et je ne le prenais pas et là je me suis vas-y je vais le prendre donc pour 5 euros donc 5 euros c'est le petit carnet comme ceci avec vous savez là c'est quoi qui tombe un petit bout de carton avec une poche comme ça avec rempli de liquide des étoiles et des têtes comme ceci d'Alien de Toy Story et à l'intérieur il est ligné comme ça les carnets je ne voulais plus trop en racheter parce que j'en ai vraiment beaucoup mais voilà je sais que Sohan va être très content il l'avait déjà vu et puis comme ça fait un moment je ne les ai pas vus voilà je me suis dit je vais leur prendre des petites bricoles voilà mais puis il est vraiment il est vraiment sympa donc voilà 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 et ensuite en sortant de chez Primark je ne suis pas assez vite alors j'ai aussi pris je n'ai pas voulu montrer mais j'ai aussi pris deux lots de trois soutiens-gorges donc j'ai pris un lot de blanc donc avec un petit peu de dentelle et un lot de noir donc c'est 10 euros les trois je vais les essayer je vous dirai après sur du plus ou moins long terme la qualité puisque ça fait même ça fait un peu plus de 3 euros le soutien-gorges donc c'est assez intéressant mais à voir après avec le temps vous savez la machine à laver tout ça s'il n'y a pas de problème particulier donc je vous en reparlerai et je ne peux pas vous montrer ils sont déjà en fait dans la machine à laver et ensuite en sortant de chez Primark je suis passée vite fait chez Zing comme je fais habituellement et mes yeux sont attirés en fait par une pop Gabi 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 de Toy Story 4 au début je me dis ouais si on l'a mais en me rapprochant de plus près je dis mais non on ne l'a pas et en fait c'est une édition spéciale et en fait c'est Gabi je vais vous la sortir avec Forky dans ses bras et nous celle qu'on a déjà en fait c'est la basique c'est celle-ci donc du coup je me suis dit je vais lui prendre d'ailleurs cette collection-là on les avait toutes commandées parce que voilà Toy Story Toy Story quoi et voilà je trouve sympa donc c'est la 537 donc je ne sais pas s'ils en feront d'eau ou pas là le monsieur enfin le vendeur m'a dit qu'elles étaient arrivées vendredi je crois un truc comme ça et elle est vraiment très très chouette donc c'est Gabi Gabi et dans ses bras en fait elle porte le petit Forky donc voilà il faut que je la note d'ailleurs dans mon petit dans mon petit carnet mais elle est vraiment très sympa et elle est au prix normal de 14,99€ donc sur la boîte c'est juste c'est juste repris édition spéciale en fait mais derrière elle n'apparaît pas donc comme je vous dis je ne sais pas s'ils en ressortiront d'autres avec d'autres personnages et des éditions spéciales aussi je ne sais pas du tout voilà donc je vais ranger tout ça ah je voulais vous montrer aussi un dernier truc puisque la copine de Kisha est partie en vacances cet été et elle nous a ramené un petit cadeau de très très sympa donc sauf erreur de ma part ça vient de Tunisie c'est vraiment très joli donc c'est une assiette comme ceci avec plein de petites coupelles dessus en fait vous savez plein de compartiments comme ça c'est vraiment très joli donc voilà pour mettre des petites des petites courmandises des petites cacahuètes des petites pistaches des petites olives et au centre vous en avez un rond comme ça et je trouve que le service est très joli en plus en bleu comme ça ça passe partout il est vraiment très joli vous avez une assiette et vous avez deux, quatre, six compartiments et un petit rond au milieu pour des olives des petites cacahuètes des petites pistaches des petites cajou et tout donc je me dis que pour notre future prendre des ondes crèmes ailleurs ça peut être très sympa donc le petit cadeau inattendu fort sympathique voilà donc sur ce je vais clôturer mon vlog ici puisque comme je vous le dis là Liesse va aller chercher Yohan ensuite on va se préparer on va travailler on va rentrer assez tard puisque Liesse finit à 23h20 je crois que c'est ça donc comme je vous le dis normalement Xena devait repartir aujourd'hui mais finalement ma soeur a réussi à obtenir deux jours supplémentaires sur le centre de vacances où elle est donc finalement ils ne rentreront que mardi donc on a dit il n'y a pas de soucis on n'est pas à deux jours près de toute façon demain soir lundi soir et mardi soir je suis de soirée donc j'aurais commencé éventuellement le matin je commencerai mercredi matin c'est pas grave à vider ce que je dois vider puisque Mélanie et Jérôme emmènent pas mal de meubles qui sont actuellement dans mon appartement ce qui nous nous dépanne beaucoup parce qu'on s'est dit si on devait dans un mois les donner ou les mettre sur le bon coin ou que sais ça aurait été compliqué donc du coup il faut que je vide deux meubles vous savez Malme Noir donc un qui est en double et un qui est en hauteur donc qu'ils emmèneront vendredi mais il faut qu'on vide tous les vêtements qu'on mette en carton qu'on prépare tout et ils vont aussi emmener les deux bibliothèques qui sont dans l'entrée donc mercredi matin je vais commencer jeudi je suis en repos et là je vais faire que ça et vendredi aussi je suis en repos et il passe ce vendredi soir donc normalement j'aurais géré sans trop de difficultés et j'espère qu'on aura vite des nouvelles pour savoir la signature chez le notaire pour mon appartement quand est-ce qu'elle aura lieu parce qu'elle nous a dit plus tôt mais comme je vous disais hier plus tôt ça veut dire quoi ? ça veut dire genre une semaine avant donc au lieu du 9 octobre vers le 1 le 2 ou même si c'est courant en septembre il faut absolument qu'elle nous dise parce que il faut qu'on s'organise bien voilà donc j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao